Romy Schneider est partie avec son mystère. Je suis une comédienne, vous savez, je sais faire des trucs bien. Ça ici, je le fais pour bouffer. C'est tout, alors ne faites pas de photos. C'est une vision un peu fraudienne de l'histoire de Romy Schneider. Le fait que son enfance a été bercée par une histoire plus que tourmontée. Sa mère, qui était actrice d'État, qui travaillait pour l'Allemagne nazie, en tout cas durant les années qui ont précédé la guerre, et durant la guerre également. Elle était extrêmement proche du régime, elle en a profité d'ailleurs. Elle habitait Berscheusgaden, qui est une ville quand même plus que symbolique. Et tous ces éléments-là ont alimenté les angoisses, les inquiétudes et les questions de Romy Schneider. Elle n'avait pas besoin de ça, parce qu'elle a une vie extrêmement tourmentée. Mais à un moment donné, on s'est rendu compte que ces choses qui ont jalonné son enfance ont ressurgi quelques années plus tard. On le voit avec les rencontres qu'elle aura avec une femme, mais pas n'importe laquelle, Marlène Détrich, en France, à Paris. Elle ira souvent la voir, souvent parler de tout cela avec elle, tout simplement parce que Marlène Détrich, elle, est partie d'Allemagne. Elle a quitté l'Allemagne, elle a fui le régime nazi, ce que sa mère n'avait pas fait. Avez-vous choisi votre vie ou sont-ce les circonstances qui m'ont été déterminantes ? Est-ce qu'on peut choisir sa vie ? Je ne crois pas. C'est une douleur, une blessure qu'elle a eue en elle pendant toutes ces années. Le choix cinématographique et les choix qu'elle a faits, le vieux fusil, le train, le fait qu'elle ait tourné, effectivement, quelques années plus tard, dans la passante du Sansouci, elle s'est beaucoup battue pour tourner ce film-là. En sont en tout cas quelques-uns des éléments, mais vous verrez, il y a beaucoup d'autres choses. Sous-titrage Société Radio-Canada